Si vous me demandez, est-ce que la Bible dit la vérité ? Puisqu'une auditrice effectivement nous demande... Je vous dirais que la Bible est au service de l'impérialisme occidental et que la seule vérité que dit la Bible, c'est la vérité de l'impérialisme occidental. Alors, la Bible serait une invention de l'Empire occidental, donc littéralement de l'homme blanc, disons les choses crûment. Mais moi ça me pose un problème, cette théorie-là. Pourquoi ? Parce que je me dis ceci. Quand on regarde par exemple le plus grand prophète de l'Exode, à savoir Moïse. Moïse, il était marié à Sephora. Sephora, ça a été une Éthiopienne, donc une Noire. Et non seulement Moïse était marié à une femme Noire, donc une Éthiopienne, ils ont eu un enfant qui s'appelle Gershom. Un nom qui signifie simplement étranger, parce que Moïse a été étranger en Égypte. Donc il a laissé une marque, une façon de savoir un petit peu d'où il vient, à son enfant. Donc aussi la preuve qu'à la base, les Hébreux ne sont pas Hébert, n'est pas un Africain. A la base, les Hébreux n'ont aucun rapport avec les Égyptiens. Et donc voilà. Et non seulement ça, mais en plus la Bible nous donne un très bon témoignage de Sephora, sans qui Moïse serait déjà mort en Exode, le chapitre 4. Puisque c'est elle qui a coupé le prépuce de son fils, Gershom, alors que Dieu était prêt à se retourner contre Moïse, puisque ce dernier avait oublié de circoncière son propre fils, alors qu'en tant que leader, il devait montrer l'exemple au peuple. Et donc Sephora, c'est celle qui a discerné ça. Et elle a coupé le prépuce de son fils. Et de cela, à partir de là, Dieu a arrêté de se retourner contre Moïse. Donc sans Sephora, une Noire, une Africaine, et bien la mission de Moïse se sera arrêtée dès Exode 4. Donc voilà l'excellent témoignage que la Bible donne de la femme de Moïse, l'Éthiopienne, Sephora. Donc ceux qui disent que la Bible fait l'apologie de la doctrine occidentale, de l'homme blanc ou je ne sais pas quoi, c'est de la pure fumisterie, c'est du pur mensonge et aller leur dire en face. Bon, avec amour. L'un des textes les plus emblématiques de Salomon, le Cantique des Cantiques, nous décrit une histoire d'amour entre Salomon et la Sunamite, une Noire. Et quand on parle par exemple de Joseph, Joseph qui a été l'un des points de contact, qui a servi à amener les tribus d'Israël en Égypte, et ensuite par après à se développer en Égypte, en tant qu'en Égypte Noire, et bien ce même Joseph s'est marié à une Noire, à la fille de Pharaon, donc une Noire. Et de cette alliance sont sortis deux enfants, Manassé et Éphraïm, qui étaient des Métis. Et donc Manassé et Éphraïm ont été reconnus comme faisant partie intégrante des tribus d'Israël, puisqu'ils sont en fait sous le couvert, si je puis dire, de Joseph. Donc parmi les enfants d'Israël, vous avez aussi des Métis. Donc ça n'a strictement aucun sens ce que M. Motunde est en train de dire. Déjà même, quand on va même à la source, c'est-à-dire même Abran. Abran n'est pas né en Occident, il est né en Mésopotamie. Est-ce que la Mésopotamie c'est l'Occident ? Ça n'a pas de sens. Donc c'est-à-dire l'origine même des Hébreux n'est même pas occidentale. Les Hébreux bibliques ne sont pas occidentaux. Donc ça n'a pas de sens ce que les gens disent autour de la Bible, de comme quoi ça serait une invention occidentale. Ça n'a strictement aucun sens. C'est de la fumisterie. Ça c'est pour le coup de la véritable manipulation. Lorsque Jésus-Christ est venu inaugurer la dispensation de la grâce, il a dit dans Matthieu 28, « Allez et fête de toutes les nations des disciples ». Il y a même un homme, Simon de Cyrene. On sait tous que la Cyranique, c'était la Libye. Donc un Africain a aidé Jésus à porter sa croix. Donc Dieu a permis qu'un Africain touche la croix du Christ pour l'aider. Or que l'œuvre de la croix n'est rien d'autre que le symbole même de la rédemption de l'homme par Dieu. Donc voyez, s'il vous plaît, la sagesse voudrait que vous arrêtiez de parler de sujets que vous ne maîtrisez pas. Si la Bible était l'invention de l'homme blanc, comment ça se fait que la Bible ne fait pas l'apologie d'une race plutôt qu'une autre ? Lorsqu'on va par exemple au Jardin d'Éden, le Jardin d'Éden n'est en plus pas du tout situé en Occident. Éden était situé non loin de quatre fleuves, dont deux sont formellement identifiables aujourd'hui, qui sont le Tigre et l'Euphrate. Or le Tigre et l'Euphrate, c'est pas du tout situé en Occident. Donc de quoi parle M. Omotundé ? Et en plus, deuxième chose, comment ça se fait que les blancs qui auraient inventé la Bible n'ont-ils pas écrit que Adam et Ève étaient de couleur blanc ? Comment ça se fait que c'est pas écrit ? Donc comment ça se fait que le blanc qui a écrit ça, non, plutôt le blanc, je veux plutôt dire, comment ça se fait que l'Empire, quand on parle d'Empire, on parle réellement de règne, on parle de domination, comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu l'idée d'écrire que c'était des blancs qui étaient les premiers à être sur la terre ? Donc cela, on va dire, pour des esprits tordus, cela serait réellement la symbolique d'une forme de domination de l'homme blanc sur toute l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est pas du tout ça qui nous est présenté par la Bible. La Bible ne nous parle même pas de la couleur d'Adam et de Ève, donc ça n'a strictement aucun sens tout ce que vous racontez là. Ça n'a strictement aucun sens. Donc les gens, ils auraient eu la Bible depuis des millénaires, pendant des millénaires, ils n'ont jamais eu cette bonne idée là. Ça n'a strictement aucun sens. Ça, ça marche simplement avec des blacos naïfs. Laissez-moi vous pondre une source de doctrine à l'image de mon empire et je ferai en sorte que toutes les lignes de cette doctrine, de ce livre, ne tombent pas en désaccord avec les préceptes de mon empire, avec les préceptes que j'ai donnés à mon propre empire. Ça n'a strictement aucun sens ce que vous dites. Vous voyez donc, il n'y a absolument rien qui corrobore les dires de M. Omotundé. C'est bien la preuve qu'il méconnaît totalement les Écritures. Et d'ailleurs, je vous vois déjà venir, vous les afrocentristes, un petit peu hystériques. C'est qu'à un moment donné, vous allez commencer à me dire, mais oui, mais regarde dans les églises catholiques, il y a bien Adam et Ève blanc, mais ça c'est dans les églises catholiques. Moi, je vous parle de la doctrine, n'importe qui peut se lever, même vous là, vous pouvez vous lever et commencer à dessiner des Adam et des Ève qui vous ressemblent. Il y en a qui vont dire, par exemple, qui vont même aller délocaliser toute Israël en Afrique centrale. N'importe qui chez lui peut faire ce qu'il veut. Il y en a même qui écrivent aux BIC sur leur carte, là, des tribus d'Israël en Afrique, comme si on ne pouvait pas faire la distinction entre leurs BIC. Et je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens un peu pour des zinzins. Même si la Bible est claire et c'est exactement ce que l'on voit, c'est qu'à la fin des temps, les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Comme le noir souffre, il veut commencer à entendre que le noir est l'épicentre de tout. Moi, je suis désolé, moi, je suis de couleur noire, mais je n'en ai strictement rien à faire. Moi, je ne base pas ma culture idéologique sur ma couleur de peau. Je suis fortement révolté sur tout ce qui se passe en Afrique. Et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a bel et bien des éléments de l'évite occidentale qui pourrissent la vie des Africains en Afrique pour des intérêts financiers. Et ces personnes-là, il faut les dénoncer ouvertement. Mais je n'ai pas le même langage que vous. Ce langage qui consiste à dire les blancs sont mauvais, les blancs sont ceci, les blancs sont comme ça, sans aucune nuance, sans aucun équilibre. Ça, pour moi, c'est du racisme à l'état pur. Et c'est un racisme, en fait, qui est très subtil parce que c'est un racisme de gauchistes. C'est un racisme de gauchistes. Au nom de la victimolatrie, au nom de la souffrance, au nom de la souffrance de l'esclavagisme, eh bien, nous nous permettons, nous, de marcher sur tout ce qui est blanc et de cracher sur vous. Eh bien, non, moi, je ne marche pas avec vous. Je ne suis pas un raciste. Moi, je suis pour la vérité. Je suis pour l'équilibre. Car la vérité, ce n'est pas une question de blancs ou de noirs. Car le racisme n'est pas simplement une question de blancs ou de noirs. Entre noirs, déjà, il y a déjà beaucoup de racisme. Entre ethnies, entre tribus, il y a déjà beaucoup de racisme. Et il n'y a pas eu besoin de la main de l'Empire occidental pour que ça soit comme ça. Un tel ne peut pas se marier avec un tel parce que l'autre est de telles tribus. Si ça, ce n'est pas du racisme, à un moment donné, arrêtez un petit peu avec vos schématisations. Quand vous allez unir votre Afrique, vous allez la bâtir sur base de quoi ? Il y aura toujours des guerres entre vous. Il y aura toujours des concurrences entre vous. Parce que, frère, l'esprit de Judas, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Regardez un petit peu la mort de nos héros africains, Patrice Emreilou Mumba, la mort de Thomas Sankara, qui a mis sa main sur la gâchette. Oui, il y avait une certaine élite occidentale qui désirait leur mort. Mais qui ont-ils souvent utilisé ? Ce sont des noirs qu'ils ont souvent utilisés. Et demain, quand il s'agira de faire tomber l'Afrique, ils seront toujours là pour compter sur nos Judas. Lorsque vous regardez, par exemple, les dernières images de Patrice Emreilou Mumba, lorsqu'il était sur ce camion-là, comme un déchet. Quelle est la couleur de la main qui tient sa crinière ? Comme si c'était un animal. C'est une main de noir. Un soldat noir. Même parmi les mouvements de ceux-là qui sont en train de protester pour que tel président dégage, pour que tel président... pour que Kabila dégage. On sait très bien que parmi eux, il y a beaucoup de nègres de maison qui vont vouloir prendre le pouvoir et refaire la même chose. Moi, ce qui me parle le plus, lorsque je vois la mort de Patrice Emreilou Mumba, quand je vois la mort de Thomas Sankara, des gens brillants comme ces personnes-là, qui sont morts comme des chiens. Moi, oui, vous, vous allez plus vous arrêter sur la main occidentale. Je suis d'accord. Mais moi, ce qui me choque le plus, ce sont les traîtres noirs, là, qui étaient derrière. Et c'est pas avec vos histoires de vaudou que la stabilisation même spirituelle de l'Afrique va se faire. Ça, je peux vous le garantir. Ça, je peux vous le garantir. Car combien n'ont-ils pas mis leur confiance sur des poudres vaudou, là, pendant que les gens venaient pour tirer sur eux, là ? On leur disait qu'ils allaient être invisibles. Mais effectivement, ils ont été invisibles, peut-être, aux yeux de ceux qui tiraient, mais pas invisibles aux yeux des balles, visiblement, puisqu'ils sont plus là. Enfin, bref, tout ceci pour vous dire que ceux qui essaient de vous faire croire que pour fédérer l'Afrique, pour ramener l'unité au niveau du continent africain, il suffit de nous rassembler autour de notre culture spirituelle, dont on va reparler plus tard, et autour, justement, de notre pseudo-sacro-sainte couleur de peau noire, ces gens qui essaient de vous vendre ça, vous vendent du rêve, et je vous assure, vous allez tomber de haut si vous vous accrochez à ça. Ça, je vous assure. Ce n'est pas en vain que j'ai appelé cette vidéo, là, du nom de Nimrod, car Nimrod, lui, c'était le premier empereur noir. Il a voulu fédérer tout le monde. Son père, c'était Kouche, Kouche qui est l'ancêtre des Éthiopiens. Eh bien, Nimrod, c'était un noir. Il a voulu fédérer tout le monde, là, autour de Babel, n'est-ce pas ? Donc, il gouvernait sans doute Babel depuis Kouche, je ne sais pas. Mais en tout cas, il régnait à Babel. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Sa tour, là, est tombée. Pourquoi ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que derrière toute cette machination, il y avait un retour, une forme de retour, une forme d'unité autour de certaines réalités spirituelles qui étaient diamétralement opposées de celles de Yahweh. Et qu'est-ce que les gens essaient de vous vendre aujourd'hui ? Ce nom, c'est que le vaudou, la pratique du vaudou, c'est une pratique africaine. Donc, c'est une pratique qui a un rapport avec la couleur de peau noire, avec l'essence même de la couleur de peau noire. Que le maraboutage, c'est bon. Que tout ça, c'est bon. Mon ami, ça, là, vous n'allez pas m'avoir avec ça. Et je sais très bien de quoi je suis en train de parler. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Je suis d'accord avec vous qu'il faut dénoncer ceux qui dessinent des Jésus-Noirs. Oui, aussi bien ceux qui dessinent des Jésus-Noirs que ceux qui dessinent des Jésus-Blancs, que ceux qui dessinent des Jésus-Je ne sais comment. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Ça, c'est des trucs qu'il faut dénoncer. Mais ne venez pas dénoncer une chose pour le remplacer par une autre forme d'hérésie. C'est exactement ça, en fait, que vous, vous êtes en train de faire. Et vous ne savez pas que vous êtes animés de l'esprit de Nimrod, un esprit de rébellion. Vous parlez de telle culture, vous parlez de telle chose, mais bizarrement, vous ne parlez pas, vous n'allez pas en profondeur par rapport à la pratique même de cette spiritualité. Vous ne parlez même pas des sacrifices humains, mais ça, j'y reviendrai bien plus tard. C'est du n'importe quoi ce que vous essayez de nous vendre, là. Oh non, il suffit d'être noir. Oh non, il faut être noir. Mais arrêtez. 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 Et dans l'étymologie du mot Nimrod, en arabe, vous avez Nimr. Nimr qui signifie tigre. Tigre, ou autrement dit, le félin. Le félin, l'emblème ou le totem favori de nos dictateurs africains. Bien souvent. Nimrod, c'est l'esprit africain. L'esprit de la rébellion africaine. Allez bâtir votre tour de Babel autour de votre vaudou et tout ça. Fédérez toutes les nationalités autour de vos vaudous et vos choses bizarroïdes, là. Et vous allez voir, je vous prédis que votre tour de Babel tombera bien comme il faut. Comme celle de votre ancêtre. C'est la question ? Oui, c'est la question. Où est-ce qu'ils ont trouvé leurs informations si la vierge est blanche ou si elle est noire ? Exactement. Parce qu'elle a vu par une femme mais elle ne parle pas de ni blanche ni noire. Très bien. Je pense que les deux intervenants peuvent répondre à votre question. Quand je rentre dans une église, la vierge elle est blanche. Jésus-Christ est blanc et Dieu est blanc. Ça ne me ressemble pas. Donc je me pose la question si Dieu est blanc, il a créé le premier homme noir, il y a un problème. Déjà, je ne vois rien de blanc qui puisse donner noir. je ne connais rien de blanc qui puisse donner noir. Par contre, le noir peut donner du blanc. Dans le noir, le noir, c'est la synthèse de toutes les couleurs et il y a de tout dedans. D'accord ? Donc le premier homme est en noir, pourquoi Dieu blanc ? Si ce n'est pas écrit dans la Bible, pourquoi est-ce que vous voulez parler de ça ? C'est ça le problème aujourd'hui. Beaucoup de personnes confondent culture humaine, inspiration humaine et inspiration divine. Si la Bible ne parle pas de ça, ne parlez pas de ça. si la Bible ne parle pas de Jésus-Christ et de telle couleur, pourquoi vous voulez parler de Jésus-Christ et de telle couleur ? Parce que Vatican a dit ça. Même si Vatican a dit ça. Mais Vatican là n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Vatican là n'a rien à voir avec Jésus-Christ. D'ailleurs, même le Vatican, on parle bien du catholicisme romain. Le catholicisme romain. Mais ce sont les Romains qui ont persécuté, les chrétiens, les premiers chrétiens. Donc, à un moment donné, qu'on ne mélange pas tout. À un moment donné même, vous allez parler même d'une édition qui s'appelle à mort d'Osiris à Jésus et qui a fait ça ? Le Monde de la Bible. Mais le Monde de la Bible est tenu par qui ? Moi, personnellement, je ne fais pas partie de la Congrégation des Assomptionnistes. Est-ce que vous savez par qui est tenu justement cette édition, ce magazine ? Le magazine Le Monde de la Bible est tenu par le groupe Bayard. Le groupe Bayard qui est en fait le groupe de la Congrégation des Assomptionnistes. Moi, je ne crois pas à l'Assomption. Je ne crois pas du tout que Marie a été élevée au ciel. Marie est morte comme tout le monde. Ça, c'est un dogme catholique. Ça, c'est Pi 2 ou Pi 10, là, j'ai oublié, là, qui a dit qu'il a reçu une révélation que Marie s'est élevée. Lui-même, est-ce qu'il était là avec Jésus ? Non. Tout ça, là, c'est des bêtises. Donc, vous vous basez sur des magazines, sur des trucs qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ça a à voir avec la religion humaine. Et c'est ça, le fond du débat aussi. C'est qu'à un moment donné, vous devez être précis lorsque vous parlez d'une chose. Vous devez dissocier ce qui est écrit par rapport à la Bible. Chacun a son interprétation. Chacun a son interprétation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en ont rien à faire du Seigneur mais qui veulent simplement se servir de la Bible pour simplement faire n'importe quoi. Mais la Bible, elle est claire. La Bible ne parle pas de l'élévation de Marie. La Bible ne nous parle pas du fait qu'Osiris ou je ne sais pas quoi. La Bible, elle est claire. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi que cela va discréditer la Bible. Non, monsieur. D'ailleurs, pourquoi moi, je me suis levé ? C'est du n'importe quoi. Et je demande à tous les chrétiens qui connaissent réellement la parole. Pas les chrétiens des Amen. Les chrétiens qui connaissent vraiment la parole. Je ne dis pas avec condescendance mais de se lever là maintenant. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Il faut qu'on se lève. Mais ouais, c'est du n'importe quoi.